Est-ce que la ville suivante est la plus grande des villes d'aujourd'hui ? Ce n'est pas des très grandes villes qui passent aujourd'hui. Il n'y a pas une grosse grosse ville qui passe aujourd'hui. Je me demande si la ville suivante n'est pas la plus importante en termes d'habitants dans cette qui passe dans la journée. Hop là. La ville de François Bayrou, tout à fait, c'est réel. Il s'agit de la ville de Pau, messieurs-dames, qui est une ville sympa, je trouve. Ça va, enfin moi, ça va. Je suis déjà passé et c'est plutôt pas mal. Pas le Pau, en vrai. C'est pas mal du tout. Aucune ville qui risque d'avoir une note plutôt correcte, je ne vais pas mentir. Enfin, on va voir. Donc, si vous ne savez pas où se trouve Pau, bien sûr... On est... Ah, là, c'est juste ici. Et tu vas par ici et c'est juste là. Hop là, nous y voici. C'est ça, c'est là. C'est comme ça. C'est la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Bien la préfecture, c'est bien ça. Donc, voilà. Magnifique. Et pour nous parler de la ville de Pau, nous allons recevoir Aliaga et requin-renard. Et ils ont des... Ah oui, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris leur pépé. Leur pépé est facile à comprendre, ça. Merci Middle, pour les 17 mois. Monsieur Porti, les 3 mois. Merci beaucoup. Sleezer Team, les 7 mois, merci beaucoup. Bon, j'ai compris les pépés. Les pépés sont faciles à comprendre. Ok. Les... Allô ? Allô ? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous deux. Bonsoir, merci d'être là. Bonjour. Bon, je ne vais même pas vous demander qui défend, qui attaque. J'ai vu vos pépés. C'est explicite. C'est plutôt explicite. Bonjour Aliaga, bonjour requin-renard, merci beaucoup. Dites-moi, est-ce que vous habitez ou avez habité dans la ville de Pau, dans les Pirénées Atlantiques ? Qui commence ? Je te laisse commencer. Alors, je suis né à Pau. J'ai vécu 21 ans à Pau. J'ai fait donc mon école primaire, mon collège, mon lycée, mes 3 premières années d'études. Ensuite, je suis parti faire mon master à La Rochelle, en Charente-Maritime. Superbe. Et actuellement, je suis à Laval, en Mayenne. Ok. Et je n'ai qu'une seule envie, c'est retourner à Pau le plus vite possible. Ah bah oui, surtout si t'es à Laval, bien sûr, effectivement. On ne l'entend pas du tout. Je vais mettre ton soin à 200%. Ah merde, oui. Non mais là, ça devrait être bien, là. Ok. Et requin-renard ? Du coup, moi, j'ai vécu à proximité de Pau, dans un petit village qui s'appelle Estialesque, pendant 18 ans. Et dès que j'ai pu partir de cette ville, je suis parti. J'ai fait Toulouse, Paris, Strasbourg. Et là, je suis en train de tout faire pour faire partir mes amis de Pau, pour ne plus jamais retourner dans cette famille. Et du coup, là, t'es à Strasbourg, là, maintenant, c'est ça ? Ouais, exact. Je suis parti le plus loin possible. Je commençais Toulouse, je me suis dit que je suis trop près, et Paris, Strasbourg. Ok, je vois. Très bien, très bien. Bon. Bon, Aliyaga, du coup, tu vas défendre la ville, bien sûr. Tu vas me dire. C'est la place Clémenceau, l'endroit un peu central, c'est ça ? Alors, le lieu de rassemblement principal, ouais, c'est Clémenceau. Sinon, historiquement, je dirais, la place de la déportation. Donc, fais comme... On va aller place Clémenceau, pour l'instant. Vichy passe après, donc on va aller directement place Clémenceau tout de suite. Tu vas me dire ce que c'est que de vivre dans la ville de Pau, très cher Aliyaga. Merci, vas-y. Alors, Pau, déjà, on va commencer par citer un classement certainement moins assidu et scientifique que... Ah oui, c'est clair, oui. Ah bah, bien sûr. Un classement qui est le classement des villes où il fait bon vivre. Pau est en 2023, il me semble, 16e. Lors du classement de 2021, on était 14e, mais on avait fait une superbe remontée de 9 places. Ah oui. Donc, bravo à nous. Bravo à vous. Et si on prend uniquement les villes moyennes, on est 3e. Alors, on a un slogan qui, à mon avis, va te faire tilter. Oui, c'est un jeu de mots, c'est ça ? Pas du tout, c'est pas du tout un jeu de mots, puisque notre slogan, c'est Capitale Humaine. Voilà. Ouais, non, c'est super, je trouve. Ah, c'est génial, vraiment. Mais ça veut dire quoi, ça, Capitale Humaine ? On cherche encore, on cherche encore. Surtout que l'ancien slogan, c'était Porte des Pyrénées. C'était bien mieux. C'était beaucoup plus explicite. Capitale Humaine ! C'est quoi, cette merde ? Écoute, c'est des... C'est Bayrou, c'est Bayrou, faut pas chercher. Mais il est meilleur de pot depuis 500 milliards d'années, non ? 2014. Ouais, ça fait... Je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça. C'est son deuxième... Je crois que c'est son deuxième mandat, ouais. Il est meilleur de pot depuis là, longtemps ? Depuis 8 ans. Non, 9 ans. C'est une ville qui est une ville de taille moyenne. Il y a environ 75 000 habitants dans la commune de Pau. Dans l'agglomération, on tourne autour de 180 000, 200 000. Donc ça pèse un peu quand même. Malgré tout, on n'est pas une ville qui a les inconvénients des gros mastodontes que sont Bordeaux et Toulouse. C'est-à-dire que c'est quand même une ville où on respire pas mal. C'est la capitale du Béarn, c'est le chef-lieu des... Et c'est surtout la capitale humaine, en fait. Ah bah bien sûr. Moi, j'ai entendu parler des humains toute ma vie, je savais pas que c'était ça leur capitale. Donc euh... Ah bah moi, j'en suis très fier que ça. Oui, bien sûr, effectivement, tout à fait. Allez, vas-y, continue. On peut pas faire mieux. C'est une ville avec un bassin d'emploi assez, même très dynamique, qui attire quand même pas mal de professionnels, notamment des ingénieurs. Car Pau, c'est une ville où on trouve les usines, notamment de Turbo Meka, de Safran, qui construisent des moteurs d'hélicoptères. Ah oui. Alors on a aussi... Alors moi, je suis pas forcément très fan. On a aussi le centre Total, Total Énergie, voilà, nos amis. Nos amis, bien sûr, tout à fait. Oui, bien sûr. On embrasse. Qui sont une source quand même de travail assez importante. Hum hum. Ça c'est sûr, effectivement. J'aurais aimé mettre ça sous le tapis, mais c'est compliqué. Bon, non, mais... On a un taux de chômage assez faible, qui tourne autour de 5,8%, d'après une stat. Ah, c'est pas Alès. On n'a pas regardé Alès. Ah non, non, c'était une catastrophe. Tout était catastrophique à ce niveau-là. On a vu les notes, on a eu... Ah ouais, ça a pris cher. C'est une ville... Alors, je dirais personnellement que si t'as visité Pau, il y a 10, 15, 20 ans, t'as dû te dire que c'est une ville pas forcément très vivante et un petit peu glauque. Glauque, non. Mais j'y suis allé, effectivement, il y a 15, 20... Enfin, non. Attends, il y a... Il y a une quinzaine d'années, je dirais. Bon, je me disais que c'est tranquille, quoi. Mais pas glauque, non. J'ai jamais pensé... En tout cas, moi, j'ai jamais pensé ça de Pau, en tout cas. C'est ce que certains ont dit sur le... Ah ouais ? Sur le Discord. Enfin, certains... Une ou deux personnes, on va s'amener. Mais en gros, il y a 10, 15, 20 ans, c'était une ville qui, je trouve, et puis de l'avis des gens à qui j'ai demandé, était moyen, moyen moins, on va dire. Mais depuis plusieurs années, notamment, je trouve, depuis la fin du Covid, c'est une ville qui rebondit pas mal, franchement. C'est-à-dire qu'il y a un renouveau touristique dans la ville, assez fort. Il y a eu des reportages sur les chaînes locales, notamment, qui en parlaient. Pas mal d'Espagnols qui viennent. Et c'est quelque chose d'assez... Donc, il fait du bien, on va pas se mentir, à la ville. On apprécie. Et ça entraîne, on va dire, une certaine vie, notamment pendant les, on va dire, les grands événements. Ouais, ouais. Les grandes journées d'événements. Et puis, c'est aussi une ville qui s'est embellie, parce qu'il y a eu beaucoup de projets dans la ville, en termes d'urbanisme et d'aménagement urbain, qui ont fait complètement table rase de certains espaces qui étaient complètement, on va dire, délabrés, en mauvais état. Par exemple, je pense à la rue Joffre, qui a été piétonnée, pavée. Alors là, je pourrais pas trop t'aider là-dessus. Je lis le Google Docs. Ah oui, ok, ok. Il y a le musée des Beaux-Arts, qui a eu une nouvelle esplanade. Le quartier du Hédas, qui était un endroit très mal fréquenté, qui a eu une, comment dire, qui a été refait et qui maintenant est assez sympa. Le complexe de la République, les nouvelles Halles de Pau, les friches du Gave, qui ont été reprises, la gare qui est actuellement en train d'être refaite. On a le nouveau foirail. Mais je te demande, j'aimerais bien savoir quel est le coût de la vie pour vivre là-bas, par exemple. Alors, moi, lorsque j'ai vécu à Pau, c'était seulement chez mes parents. Donc, je n'ai pas une expérience à ce niveau-là. Cependant, on m'a toujours dit que c'était une ville relativement abordable, notamment si tu compares à des villes de taille similaire, comme Bayonne, par exemple, pour citer une ville assez proche. Ça reste assez cher, quand même. Je te crois, je t'avoue. J'ai vu pire encore, bien sûr. J'ai vu Annecy, j'ai vu Versailles et compagnie, mais c'est plutôt cher. Pour avoir vécu à la Rochelle, bon, disons que je trouve... Non, le loyer, vraiment, OK. Ce que j'en vois, en tout cas... Oui, mais la Rochelle, c'est ultra cher. Ah, je confirme, je confirme. La Rochelle, c'est connu pour être ultra cher. Après, c'est très belle ville, mais c'est très cher. Ah oui, bien sûr. Sinon, en termes de maison, les prix ont augmenté, là aussi, mais comme partout. Après, ça n'a rien à voir avec l'augmentation de prix qu'il y a eu sur la côte basque. Et clairement, le Béarn a été relativement épargné par la ruée sur le Pays Basque, on va dire. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est une ville, on va dire... Alors, c'est une phrase qui est marquée sur le G-Doc, et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est une ville qui est parfaite si on veut vivre dans le vrai Sud-Ouest sans avoir à se taper les prix délirants de l'immobilier basque et sans avoir à se taper les catastrophes urbanistiques que sont Tarbes ou Mont-de-Marsan. C'est quoi, le vrai Sud-Ouest ? Qu'est-ce que c'est, le faux Sud-Ouest ? Oh... On va pas se faire des ennemis, écoute. Ah bah non, t'as dit ça, c'est quoi, le faux Sud-Ouest ? Moi, je considère... Enfin, c'est personnel. C'est la perception de chacun. Au-delà de... Au-delà de Bordeaux, Agin, Toulouse, c'est moins Sud-Ouest. Voilà, c'est ce que... Au-delà de... Comment ça, au-delà de... Enfin, genre au nord de Bordeaux... Mais de toute façon, mais pour moi... En fait, je suis désolé, mais les gens qui disent que Bordeaux, c'est dans le Sud de... Pour moi, Bordeaux, c'est une ville de l'Ouest de la France. C'est... Oui... Qui est un peu dans le Sud, mais c'est pas... Je la considère pas du tout comme une ville du Sud, pour moi, Bordeaux. Après, c'est une... Bon, on parle de Pau, on parle pas de Bordeaux. Reprenons, donc. Mais pour moi, voilà, quoi. Pour moi, Toulouse, c'est... Ouais, mais moi, je suis un peu là... Mais moi, ce que je considère être le Sud-Ouest, c'est un peu ce que t'as dit, en vrai. Pour moi, c'est... Ouais, c'est un peu ça, effectivement. C'est tout ce coin-là. Pour moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Toulouse est plus Sud-Ouest que Bordeaux, à mon avis. Bah, parce que c'est beaucoup plus au Sud, aussi. C'est beaucoup plus au Sud. Mais après, Bordeaux est beaucoup plus allé à l'Ouest, aussi. Bref. En plus, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En termes de transport, car c'est un gros sujet, aussi. On a une gare SNCF incroyable, avec des TGV qui... Incroyable, la gare SNCF, ah ouais. Qui relie Bordeaux ou Paris. Paris est disponible... Enfin, disponible. Accessible, oui. Accessible, ouais. En 4 heures, environ. Bon, ça, c'est pour le coup, la position géographique de la ville... Oui, c'est très loin, c'est très loin, effectivement. 4 heures, en vrai, c'est pas si énorme, en vrai, par rapport à ce que c'est. C'est... Ok, je l'ai déjà fait une fois. C'est... Ouais, t'as déjà pris un train pour gros, machin. Oui, oui, le Chevalier Las Palettes, super. Oui, oui, oui. On a un aéroport qui permet de relier Lyon en 1h, qui permet de faire Pot-Paris en 1h30. C'est un point de départ vers la Corse, aussi. Ok. On a le réseau de bus. Je sais que c'est souvent dit en points négatifs. J'ai pu voir sur ça. Effectivement, souvent, quand je demande les transports, les gens disent toujours, ah bah, je vais demander à mon collègue qui est là, vraiment... Idélis, ça s'appelle, notre réseau, Idélis. Et à titre personnel, pour avoir dépendu de ce réseau pendant tout mon collège et tout mon lycée, c'est un réseau qui est fiable. Peu de retard à déplorer. En tout cas, j'ai pas de gros mauvais souvenirs à déplorer à ce niveau-là. Après, évidemment, ça dépend de l'expérience de chacun. Mise à part ça, on a l'Ovaligne, qui est une ligne... L'Ovaligne ! Ah ouais, let's go. Patrick Balkany, c'est qu'ils vont raconter sur tous ses soutiens. Il décycle, il décycle donc nos petits Vélib. On a Coxitis, qui est notre petite navette de centre-ville. On a les bus pour relier les stations de sport d'hiver, donc qui sont pas très loin. Gourette, notamment. Ski-bus. On a des lignes de bus de soirée. Bon, ça, c'est peut-être un peu anecdotique. J'ai l'impression que c'est tout de même assez complet. C'est assez complet, oui. Et écoute, il y a de plus en plus de pistes cyclables. À ce niveau-là, ça, pour le coup, je le ressens, car je suis cycliste moi-même. Ah, bien. Il y a des efforts qui ont été faits à ce niveau-là. C'est une ville étudiante, il faut le dire aussi. Et au niveau santé, comment c'est ? Alors, niveau santé, c'est mieux que dans d'autres régions, sûrement. Le 64, sentir assez bien. Le département, sentir relativement bien. Oh là là, dans le Discord, on est en train de m'engueuler. Ah. Car je n'ai pas mentionné le fameux phébus. Ah, le phébus, oui, tout à fait, OK. Oh là là. Le bus à hydrogène de la ville qui relie l'hôpital à la gare et qui permet de relier l'hôpital au centre-ville en moins de 10 minutes. Wow. Alors, pour avoir vécu pas très loin d'un arrêt, effectivement, c'est très pratique. Avis personnel, c'est un petit coup de com' greenwashing. Oui, c'est toujours comme ça. Quand j'entends ça, j'entends greenwashing, greenwashing, vraiment tout le temps. Mais il est quand même... Enfin, avant, c'était une ligne de bus. Non, mais oui, d'accord, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, voilà, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Pourquoi pas ? Bon, voilà, c'est... Tout met très confort. En termes de... De ville étudiante, oui, j'allais dire. On a une université assez importante, donc l'UPPA, Université de Pau et des Pays de la Dour, qui regroupe environ 13 000 étudiants, donc une part de la ville assez importante. Alors, d'après un classement peu assidu, peu scientifique, de l'étudiant, il s'agit de la première ville étudiante de taille moyenne en France devant Chambéry et même La Rochelle. Ok. Donc, je sais pas quels sont les critères, mais bravo à nous. Plus il y a d'étudiants, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas. À mon avis, c'est... J'imagine qu'il y a des critères un peu plus poussés que ça, mais... Ouais, c'est clair. Ok. Donc, une population assez étudiante, ça entraîne une vie associative, ça entraîne des bars aussi, il y a pas mal de bars à Pau. Assez éparpillée dans la ville, ce qui fait qu'on n'arrive pas toujours à les trouver, mais il y en a quelques-uns quand même. En termes de météo, alors ça aussi, c'est un gros point à mentionner. Je sais même pas pourquoi c'est dans la défense. Vas-y, vas-y. Défense. C'est une ville pluvieuse, comme Biarritz et Tarbes. Ouais. C'est une ville pluvieuse, c'est-à-dire qu'en gros, le climat ici, c'est... De toute façon, Biarritz, c'est la ville la plus pluvieuse de France, je sais plus, on avait vu un truc comme ça. Et c'est dans le même département. C'est dans les... Pérennées Atlantiques. Donc... Oh, dans le Discord, ils sont en train de me dire que je suis un infiltré de l'attaque. Non, c'est pas vrai, arrêtez. C'est bon. Ils avaient qu'à venir s'ils sont pas contents. Non, mais ils sont très gentils, ils ont fourni un travail extraordinaire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais s'ils sont pas contents de ta prestation, c'était à eux de venir, hein, dans ce cas-là. Mais non, ils sont très contents, ils sont très contents. Très bien, très bien, très bien. C'est une ville avec un climat assez doux. C'est-à-dire que tu vas avoir peu de pics de chaleur, peu de pics de froid, même si ces dernières années, avec les canicules, on a quand même eu des pics de chaleur assez forts. On va pas se mentir. C'est une ville qui est assez arrosée, donc, ce qui a permis de développer une végétation très fournie. Ouais. Pau a été... a eu beaucoup de prix en termes de valorisation du patrimoine paysager. Sympa. Des prix... Bon, t'as les villes fleuries, mais t'en as d'autres, je sais. C'est une ville qui est réputée pour être assez verte. Il y a beaucoup de parcs. Le parc... Je pense notamment au parc Beaumont, au parc Laurence, au parc du Château, à la forêt de Bastard. Mais tu connais bien, tu connais bien. Ah, 21 ans, j'ai eu le temps de... T'as 21 ans ? Non, j'y ai vécu 21 ans. Ah, oui, c'est ça, t'y as vécu 21 ans. Dis-moi ce qu'il me semblait. Mais j'y retourne extrêmement souvent, donc effectivement, je me tiens à la page. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Bah, là... T'as dit pas mal de trucs, je trouve, quand même, déjà. En vrai, t'as dit pas mal de trucs sur Pau. Je pourrais laisser un peu notre ami requin-renard parler un petit peu. Pourquoi est-ce que vivre à Pau, c'est pas terrible ? T'as voulu partir très loin. Pourquoi ? Alors déjà, Pau, c'est une ville... Je vais citer, c'est une ville Ehpad. C'est une ville où l'âge moyen de vie, c'est... Enfin, l'âge médian est de 40 ans et 45% de la population à au-dessus de 45 ans. C'est une ville où il y a quand même 41 établissements Ehpad. C'est... C'est une ville où vraiment, c'est pour... Enfin, c'est... C'est assez vieux. Bah, j'en doute, du coup. C'est... Ouais, ouais, ouais. C'est... Voilà. Alors, il faut savoir que la ville, elle est quand même assez isolée géographiquement. Oui, effectivement. Voilà. On n'est pas... Voilà, on est assez loin. On est obligé de faire... Pour aller dans d'autres villes, de faire beaucoup de... De comment ça s'appelle ? On est obligé de passer par d'autres gares à chaque fois. Comme Paris, il faut obligatoirement aller à Bordeaux et Bordeaux... Voilà, c'est Bordeaux. Oui, bien sûr. On a Total et Bayrou. Déjà, ça, c'est... C'est deux points assez... Assez catastrophiques. OK, oui. Qu'est-ce qui est catastrophique ? C'est quand même ce slogan capitale humaine. Personne ne comprend. Oui, mais si c'est ça qui est nul dans la ville, ça va encore. Non, non, non. Mais ça va encore. Mais le plus gros point faible, quand même, ça reste quand même une ville assez morte. C'est-à-dire que dépasser 22h, c'est assez glauque l'ambiance. En fait, il fait tout le temps dimanche dans cette ville. Ah, il fait dimanche ? Oui, il fait tout le temps. Je vois ce que tu veux dire par là. Oui. Tu vas dans les rues, il n'y a personne. Il n'y a pas beaucoup d'activités. Quand tu es jeune, c'est assez compliqué. il y a de nombreux commerces qui ferment. Par exemple, au Palais des Pyrénées où les loyers, ils sont très chers et les locaux, ils se vident un par un quand même. Pour les étudiants, bon, il y a, on va dire que pour sortir en bar, c'est comme il a dit, il y a 2-3 bar sympa, mais après, ce n'est pas incroyable. c'est que des bars PMU, ça ferme à 1h, 1h30, grand maximum comparé à d'autres villes. Ah oui, mais 1h, 1h30, en vrai, quand tu compares à d'autres, ça va. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que je connais que Toulouse, Paris, Strasbourg, du coup, c'est vrai que il y a une étudiante. Voilà, il y a quand même beaucoup d'étudiants. C'est vrai, il y en a 12 000, mais il y a très peu d'aménagements pour eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, enfin, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas forcément de tarifs pour les idélistes, il y a zéro animation, il y a très peu de restaurants cruise, il y a très peu d'activités culturelles pour eux, mais ça, on y reviendra juste après. C'est aussi un gros désert médical. Ah ouais ? C'est compliqué, en fait, de trouver, par exemple, des médecins traitants. Mais ça, c'est partout, c'est partout comme ça. C'est partout, c'est partout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de demandes pour de médecins possibles. Pour prendre des rendez-vous, pour avoir de l'accessibilité, c'est assez compliqué. Après, les quartiers se gentrifient de plus en plus. Bien sûr. c'est assez bourge. Et pour revenir au loyer, ça augmente quand même pas mal. Il n'y a plus d'aide locale pour les étudiants, justement. OK, OK. Pour la météo, on va revenir dessus. On est quand même une ville assez pluvieuse. en 2021, il y a eu des datas très scientifiques qu'on dit qu'il y avait 40% de jours depuis, dans l'année. Quand il pleut, il y a du brouillard. On ne voit même pas les Pyrénées. Il y a une phrase de vieille mamie Béarnaise qui dit que quand on ne voit pas les montagnes, c'est qu'il pleut. Et quand on les voit, c'est qu'il va pleuvoir. Oui, c'est que je vois. Et pendant l'hiver, le printemps, du coup, c'est beaucoup de pluie. Et l'été, c'est souvent la sécheresse. Et l'an dernier, ça a été assez dur. On a eu beaucoup de... Enfin, ça a été beaucoup de chaleur. C'est assez cuisant. Il y a très peu de vent. C'est la ville sans vent, comme on dit. Et on a eu aussi beaucoup de moustiques. Oui, bon, ça... Oui, bon, ça, c'est vrai que... Pour les transports, on a des réseaux de bus qui sont dits développés, mais on a 12 des 16 lignes qui s'arrêtent autour de 19h-19h30. Celles qui sont plus régulières, elles s'arrêtent à 22h. Et les bus de nuit qui ont été cités, ils s'arrêtent à 23h30, sauf le week-end, c'est-à-dire le vendredi et le samedi, où c'est une heure. Ça reste assez, on va dire... C'est pas vraiment des bus de nuit, quoi. Il fait plus jour, hein. Ouais, bah ouais, mais c'est vrai qu'à cette heure-là, il n'y a plus personne. Du coup, c'est... Bah, s'il n'y a plus personne, c'est pour ça, j'ai envie de te dire. Mais si on veut sortir ou en tant que jeune, enfin, en tant qu'étudiant, c'est vrai que je trouve que c'est assez tôt, quand même. Même 19h30, pour certaines lignes, c'est l'heure où, des fois, tu peux sortir du travail ou... Enfin, ou n'importe, du coup, c'est assez chaud. Et on va revenir sur le phébus. Comme il a dit, c'est vraiment... C'est un peu l'oncle qui veut montrer sa thèse-là, quoi. C'est Bayrou, avec son phébus, il a dépensé des millions pour un vieux bus avec des sièges en cuir. OK, ça roule à l'hydrogène, mais c'est pas non plus... C'était juste de la com, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. OK, OK. Bon. Il y a une petite remarque sur le Google Doc qui m'a fait rire. Oui. Qui est qu'il y a eu un arrêté pour exiger la fermeture des kebabs à minuit et entre parenthèses, il y a écrit ville de raciste. Ce n'est pas moi, mais ça m'a bien fait rire, j'avoue. Ce n'est pas le toi ? Non, non, c'est... Enfin, c'est dans le Google Doc. Oui, c'est dans le Google Doc du total du Discord, que je vois. Ouais. Bon. Est-ce que... Oui. Est-ce que je peux rebondir sur un ou deux points ? Non, je pense que... Ouais, avec plaisir. Ah, ouais, bah... Non, vas-y, alors. Let's go. En termes de ville, EHPAD, comme il a dit. Alors, d'après les chiffres de l'INSEE, ça sort les sources sûres, la catégorie d'âge la plus représentée, c'est les 15-19 ans avec un quart de la population suivie avec 17% de la population des 30-44 ans. Donc, oui, il y a des vieux, les vieux béarnais avec le béret qui ont l'accent, mais il y a aussi quand même une vie jeune à peau. Alors, effectivement, tu as dit que la ville pouvait sembler morte à une anana, je ne sais pas quoi, mais, à mon sens, je trouve que en fait, il faut avoir un peu l'expérience de l'endroit d'une certaine manière, c'est-à-dire que tu as beaucoup de coins à peau qui sont assez vivants, en fait, il faut les connaître, c'est-à-dire qu'il faut les connaître. Tu as des coins qui... Le coin le plus... le plus célèbre, on va dire, c'est le boulevard des Pyrénées, mais tu n'as pas que ça, c'est-à-dire le boulevard des Pyrénées, effectivement, tu as trois barres qui se battent en duel, mais sinon, si tu vas ailleurs, dans d'autres rues du centre-ville, dans d'autres coins, tu as des bars qui bougent pas mal, qui sont assez sympas et qui abritent une vie étudiante associative quand même assez vivante. Je le sais, car je l'ai vécu. Et donc, effectivement, si tu compares, je pense, à d'autres villes, ça va pas être fou, mais je pense qu'on n'a quand même pas à rougir de ça, car il y a quand même une certaine vie dans la plupart des coins de la ville, et je trouve que c'est quand même assez sympa à relever. Écoute, et en termes de notes, du coup, c'est ça ? Ouais, il y a quelqu'un dans le chat qui m'a demandé pourquoi tu as l'air handicapé. Je sais pas. Eh ben, je l'emmerde, voilà ce que j'en fais. Mais non, mais il parle de moi, il parle pas de toi. Il parle de moi. Ah ! Ah, tout va bien alors. Quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'ai l'air handicapé. Je ne sais pas, écoute, je sais pas, je sais pas. C'est comme ça. Ah oui, je veux bien la note, parce que là, vous avez parlé, putain, pour vivre là, vous avez parlé. Il va falloir être plus court après, sinon je vous coupe et ça fait part des points. Ok, pas de souci. Ah oui, sinon, on va parler, on va parler. Vas-y, donc vivre, Aliaga. Moi, je donnerais un petit 17. Allez, 17. Ah non, c'est un 9. Oh non, sérieux ? 9 ? Ah ouais, non, non, c'est trop mort. Pour moi, c'est pas la vibe de la ville que j'aime, quoi. C'est vraiment le faux. 17 et 9, aucun des deux. En vrai, ça a l'air d'être pas mal de vivre là, quoi. Ah bah, je te confirme, je te confirme. Effectivement, c'est sympa, c'est sympa. Moi, je trouve que ça a l'air OK. Et on n'a pas mentionné la proximité montagne-océan qui est assez rare en France. Ouais, la proximité océan non plus. Ouais, c'est pas tant que ça, en vrai. Après, tu peux facilement passer une journée à la mer, t'as l'autoroute. Ouais, c'est ce qu'on disait à l'Est tout à l'heure aussi, mais bon, voilà, je veux dire, c'est... Ah, écoute, ça déborde. Pour moi, vivre à peau... Qu'est-ce que je mets, en vrai ? En vrai, j'hésite entre deux trucs. Vous êtes très généreux, le chat, je trouve. Ils disent quoi, le chat ? Je regarde pas du tout. Ils disent rien, t'inquiète. Je regarde. J'espère. Je regarde, je regarde. Mais je crois qu'il y a un lobby béarnais dans le chat. J'ai l'impression qu'il y a un peu. Et en même temps, c'est un lobby objectif, j'ai envie de te dire. Donc, toi, t'as mis 17 et toi, t'as mis 9. Ouais, 9. Pour moi, c'est plutôt positif, en vrai. Je le sens bien. Je vais mettre 14. Ah, c'est gentil. Ce qui est pas mal du tout pour vivre dans la ville, en vrai. C'est à peu près la note que j'anticipais. Je vais mettre 14 sur 20. 14. Alors, je t'en supplie, je sais que t'as envie de parler, Aliaga. Je le sais. Mais il va falloir que t'ailles pas trop non plus trop loin, bien sûr, pour les indispensables de la ville de Pau, bien sûr. Ouais. Je m'excuse d'avance aux gens du Discord si je saute quelques petites choses. Ah, bien sûr. Bien sûr. C'est ma responsabilité. À Pau, on a des musées. On a le musée des Beaux-Arts qui est le musée principal de la ville, qui, comme son nom l'indique, il y a des belles œuvres d'art. Voilà, j'ai rien de plus à dire. C'est vrai. D'où le nom, finalement, c'est bien vu. On a le musée de la résistance et de la déportation. Je ne vais pas expliquer ce que c'est, car le nom est assez explicite. On a le musée des parachutistes qui est assez explicite aussi. On a le musée Bernadotte qui est assez intéressant, car Bernadotte, on va en parler en histoire, donc on va peut-être revenir dessus après. C'est le mec, en gros, qui a fondé la dynastie des rois de Suède actuelle. Il est né à Pau. Voilà. OK, OK. En termes de rendez-vous du patrimoine, on a des théâtres, des salles de spectacle, des concerts, avec notamment le théâtre Saint-Louis, le théâtre espace pluriel. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro ? T'es un peu faible, je trouve. Oui, désolé, excuse-moi. Vas-y, vas-y. On a le zénith de Pau. Le zénith de Pau, c'est le seul zénith d'Aquitaine. Bravo à lui. Qui a été inauguré par un concert de Johnny. Voilà, bravo à lui. Et il a vu passer tout le petit monde, c'est-à-dire Angèle, Mylène Farmer, Christophe Mahé, Sardou, Jean-Michel Jarre, Jennifer, incroyable. On a le futur village occitan qui va bientôt s'implémenter dans le quartier du Hedas. Oui, oui, il y a eu Big Flow, oui, bien sûr. C'est ce que j'attendais qu'ils disent. Et il n'a pas été marqué dans le G-Doc, incroyable. Vas-y, vas-y, vas-y. On a beaucoup de médiathèques, à Pau, un grand réseau de médiathèques qui marche assez bien. On a un cinéma d'art et essai, le Méliès, qui a déménagé récemment. Enfin bref. appeler son cinéma d'art et essai, le Méliès. Alors c'est super, mais c'est vrai que voilà, j'avoue que bon, Mais on ne juge pas les noms. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a l'apprentissage de la langue sifflée de Aas. Aas ? Ah oui, ça s'écrit A-A-S. C'est pas A... Putain, mais c'est comme tout à l'heure. C'est perpétué grâce à un professeur de la fac de Pau et c'est l'une des deux langues sifflées d'Europe. Ah ouais ? Mais c'est full sifflé ? Écoute, je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Je t'avoue que je ne sais pas. C'est écrit dans le G-Doc, là, une fois de plus. Attends deux secondes. Je vais écouter vite fait la langue. Vas-y, vas-y, parce que je ne l'ai pas fait. Ouais, ouais, d'accord. Ça veut dire que tu viens ? Hein ? De quoi ? Non, attends, je regarde la vidéo en même temps. Excuse-moi. Ça veut dire d'accord, ça. Wouhou ! Marguerite Laborde et Joseph Carreret avec eux disparaîtra la civilisation des siffleurs d'As Ah, c'est bon. Héberger d'un village des Pyrénées qui avait inventé ou maintenu jusqu'à nos jours un langage sifflé. Maître. Oh, il faut expliquer bien. Mais j'aurais voulu avoir un cramp. Définitivement. Dans un... Dans du formol. Le côté où... Oh, ok, dans du formol. Très bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, ok, ok. Vas-y, vas-y, continue ce que je voulais dire. Euh... On... Alors... Merde, attends. Où est-ce que j'en étais ? Oui, on a le... On a deux CGR aussi. Deux cinémas. Oui ? On a deux cinémas en plus. Oui, excuse-moi. Je suis en train de me perdre dans le GDR. T'inquiète, t'inquiète. On a... On a... C'est une ville... On a le Carnaval Biarnes qui est un des... Est-ce que tu peux-tu rapprocher encore un petit peu de ton micro, s'il te plaît ? Oui, désolé, je l'ai lâché. On a... Le Carnaval Bi... Car... Ouais, je t'invite à regarder. Oui, Biarnes, oui, que je vois. C'est un des plus grands Carnaval de France qui met à l'honneur donc la culture béarnaise. Oui. Alors, c'est... C'est assez sympa. C'est très convivial. On nous parle du château aussi ? Le château de Pau. On a le château de Pau donc qui est le... Le monument principal de la ville. Ça, je pense qu'on va peut-être plutôt en parler dans l'histoire parce que c'est le... Bah, en fait... C'est... Bon, juste... Oui, tu peux en parler effectivement dans l'histoire mais c'est... C'est pas parce que c'est un monument historique que ça fait pas partie aussi des monuments culturels de la ville, tu vois. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est très sympa à visiter. C'est un petit château. Il y a quelqu'un qui a dit une personnalité, je sais plus, qui a dit que c'était le plus méridional des châteaux de la Loire. Alors, je trouve que c'est un petit peu extrapolé quand même. La Loire passe pas du tout à Pau, non ? Non, pas du tout. Ah oui, voilà. C'est bien ce que je me disais parce que... Mais j'ai vu passer cette citation et... Ouais, c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. C'est faux faux. En fait, je pense que c'est surtout lié à l'architecture un peu Renaissance du truc, en fait. C'est surtout ça. Oui. Ouais. Mais c'est un petit peu extrapolé. C'est un peu présent. C'est la même photo. Ouais, c'est la même photo. On a les terrasses du Juranson. Car Pau, c'est également la terre du vin blanc du Juranson. Je sais pas si tu connais. Non, pas tellement. C'est un vin blanc. À chaque fois que j'en amène en soirée, les gens défoncent la bouteille. Donc, je pense qu'il est bon. OK, OK. On a le festival Estivoc qui met en valeur la culture occitale avec la Corneterra qui présente la tradition des chambéarnets et qui fait partie du patrimoine immatériel français. Mais le plus gros point de la culture à peau, c'est les sports. Bien sûr. C'est parce que tout le chat disait ça depuis tout à l'heure. Eh bien, je ne vous ai pas oublié le chat. Section Paloise en rugby, club top 14. Donc, un très gros club de rugby. L'élan béarnais en basket. Un monument de la Pro A avec la dynastie des années 90. Je lis le chat. Je lis le chat. Le G-Dog, bien sûr. Je n'ai aucune idée de ce que je raconte car je suis nul en sport. J'aime beaucoup ce logo. Très, très bien ce logo. Club de foot. Le FC Po qui a un magnifique slogan vaincre ou sourire. Vaincre ou sourire ? Exactement. Quoi ? Un très beau slogan, moi, je trouve. Un club de handball en termes de... dans le monde hippique. Donc, les chevaux. Miss Mailers. On a un super hippodrome avec un concours complet international niveau 5 étoiles et un concours de ce type. Il n'y en a que 7 au monde et ça attire 40 000 visiteurs par an. Ok, ok. On a le plus vieux parcours de golf d'Europe continentale. D'accord. Et en plus, vu le temps, on n'a pas besoin de trop l'arroser. La nature s'en occupe toute seule. C'est vrai. Tony Estanguet, kayak, kayak... Il vient de Pau, non ? Exactement. C'est la ville de Tony Estanguet, le kayak. La pelote basque aussi est assez forte, enfin assez forte, assez présente à Pau avec le Ray-A-Laye qui est un grand complexe de pelotes. On a le Grand Prix automobile qui... Ah, mais ça, les gens disaient que tu n'en parlais pas mais apparemment, c'est important. Ah oui, vous inquiétez pas. Je n'oublie rien. J'ai tout sous les yeux. Le Grand Prix automobile, apparemment, c'est très important ça à Pau. C'est très important à Pau. Alors, à titre personnel, je ne suis pas fan parce que ça rend le centre-ville un peu invivable pendant d'autres années. Mais, ça attire du monde. Il y a un véritable patrimoine autour de ça. Donc, je pense que ça vaut le coup quand même de le mentionner. Et puis, oh putain, bien sûr, il y a ça aussi. En termes de cyclisme, Pau est la troisième ville la plus fréquentée par le Tour de France. Ah, très bien. devant Paris et Bordeaux. Devant Paris et Bordeaux ? Bravo. Non, derrière, derrière. Ah oui, il y a la communauté derrière. Voilà. Ensuite, si on veut aller vite, je pense que je ne vais pas avoir le temps de parler de tout, surtout que j'ai l'impression d'avoir parlé du plus important. On a le Stade Nautique quand même, qui est une grande piscine. On a un club des scrims. On a de l'alpinisme. Qu'est-ce qu'on a comme événement ? Déjà, tu m'avais dit quoi ? Festival Estivoc, le quart de la bière. Ah oui, bien sûr, bien sûr. On a une fête des Lumières aussi. Ah. Alors, c'est... Mes parents, ils sont allés, ils ont dit que c'était sympa, mais c'est pas... Bon, c'est pas du niveau de Lyon. Bah, il n'y a rien qui est au niveau de Lyon à ce niveau-là en France, de toute façon. En vrai, ça a l'air... OK, quoi. Et puis, oh putain, c'est vrai qu'il y a la gastronomie. On me parle... Apparemment, Emmaüs, c'est très important, Apo. Emmaüs, effectivement, à côté de... Pourquoi c'est important ? C'est le village Emmaüs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il me semble... Là, j'ai peur de dire une connerie, mais il me semble que c'est un des plus grands, voire le plus grand Emmaüs de France. Je suis pas sûr... Ah, c'est le plus grand Emmaüs de France, c'est ça ? J'ai peur de dire une fake news, mais il me semble que c'est ça. Ah, d'Europe, on me dit carrément dans le... Quelqu'un a dit dans le chat, du monde même. Ah bah... De lui, du système solaire. Gastronomie. Alors, en termes de spécialité, donc le vin blanc, j'ai rançon. On a aussi les coucouniettes de peau. J'ai... Est-ce que... Attends. Je le tape comme... Ah oui, je sais pas si c'est une bonne idée. Faut ajouter peau à peau. Oui, t'inquiète, je sais, mais... Oui. Ok, je vois. On a les coucouniettes, donc c'est... Bon, c'est un mélange entre... Le M&M, c'est la tagada. Ouais. On a le téton de la reine Margot. Non, arrête. Vous avez vraiment... Non, mais le... Tu cherches à me foutre dans la merde. Non, le Google pas, le Google pas. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est... On a la garbure béarnaise, les tarbes. On a la grosse bite d'Henri IV aussi. C'est un plat, bien sûr, en hommage, parce qu'il vient de... Enfin, il a grandi un pot, quoi. Et on a aussi le gland de François Bayrou. Ah ouais, putain, waouh. Ça fait plaisir. Donc, on a la garbure béarnaise. Donc, les tarbes ont essayé de nous la voler. Mais il faut la remettre sur le droit chemin. C'est un peu du béarn, la garbure. Ouais, bah moi, ça me donne pas du tout envie, la garbure. Donc, je ne suis pas très fan non plus, mais c'est... Bon, il faut le mentionner, quoi. Il faut le mentionner. On a la poule au pot. La poule au pot de François 1er. qui... Alors, il écrit François 1er, mais sur le... J'ai doc, mais ce ne serait pas plutôt Henri IV. C'est Henri IV. C'est Henri IV, la poule au pot. C'est Henri IV, la poule au pot. La poule au pot. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le russe, qui est un gâteau. Bon, on me dit, sûr, que ça vient d'Oloron. Ça ne vient pas de pot. Bon, on va peut-être passer... Ça ne vient pas de pot. On a l'eau au jeu. Mais là, par exemple, c'est bien. L'eau au jeu ? O-G-E-U. Mais ça vient de... Enfin, c'est Béarnais, ce n'est pas Palois. Il faut être honnête. En termes de personnalité célèbre, ça y est, tu es accroché. Dis-moi, dis-moi. On a Henri IV, le premier, le top 1. Ouais, je sais. Qui est né à Pau. Il n'est pas né à Pau, je crois. Ah, si, il est né au château de Pau, Henri IV. Je crois qu'il a grandi à Pau, mais je ne suis pas sûr qu'il soit né à Pau. Si. Je crois que si, effectivement, vous avez raison. Tu as raison. Si, attends. Tu as raison, pardon. Il est né à Pau, je dis de la merde. Effectivement, si, si. Ok, vas-y, vas-y. On a donc Henri IV, on a Jeanne d'Albray, qui est la nièce de François 1er, qui a été couronnée à Pau. On a Gaston Phébus, qui est né à Pau, qui est une figure de l'indépendantisme béarnais. Bon, ça, c'est un peu connu seulement des gens du coin, mais c'est très important quand même dans l'histoire. On a Saint-John Perth, un prix Nobel de littérature. Ok. Ernest Gabart, un sculpteur peintre. Pierre Bourdieu, ça, c'est quand même... Ah oui. Qui est du coin. On a Tony Estanguet. Bien sûr. On l'a mentionné. On a Shoachin, le streamer. Ah, oui, très bien. On a Nikita Bellucci, l'actif X, qui est une figure importante. Ouais, tout à fait. Je m'en souviens très bien, oui. Daniel Balavoine a vécu à Pau. C'est super pour lui. Il a fait son lycée à Pau, d'ailleurs. Effectivement. Le début de scène du chanteur Daniel Balavoine. On a les frères Wright, qui sont les frères qui ont... L'aviation ? L'aviation, exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois qu'on a fait le tour en termes de personnalité célèbre. Sinon... Ah, Requin Renard, tu voulais en parler ? Oui. Ouais. on a... Sur un rond-point, on a une magnifique statue. Ah. C'est la poule... Ça s'appelle la poule au pot, et c'est de Jean-Louis Magendi. Et c'est une magnifique statue à ne pas passer à côté qu'on avait à l'entrée de la ville. Mais c'est quoi ? Attends, attends, attends. C'est quoi le nom du rond-point ? Euh... Tu tapes rond-point, poule au pot, avec pot, comme la ville, et normalement, tu devrais trouver. Elle a été enlevée, ouais. C'est un peu dommage qu'elle a été enlevée. Oh, voilà, quel dommage. Ah, mais lard de... Eh, mais je suis une Terre ! Oui, ouais, ouais, c'est une poule qui a la planète Terre dans le cul, ouais. C'est... Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est audacieuse. Ouais. Tout à fait. C'est le rond-point de Tabarly, avec... Elle a la Terre dans le cul. Tout à fait. Et pour l'anecdote, pour l'anecdote, il y a 10-12 ans maintenant, quelqu'un a volé la Terre, le globe, ce qui fait que c'était juste maintenant une poule avec un anus dilaté. C'est vraiment... Une belle image pour... Sachez en tout cas que le sculpteur de ce dossier est décédé. Tout à fait. Donc, honte à vous si vous vous foutez de sa gueule, bien sûr. Honte à vous, bien sûr. Il est mort il y a... 3 ans maintenant. Ouais, je crois que c'était il n'y a pas très longtemps. Il est mort il y a 3 ans. Voilà. Donc, il me semble qu'en culture, on a fait... C'est infâme, hein, ce truc. C'est très, très... C'est horrible. Une horreur. Elle a été enlevée il y a 5 ans, heureusement. Requin-renard, peut-être. Ok, ok. Bon, alors. Ouais. Alors... Requin-renard. Des choses à rajouter ? Ouais, bah déjà, bon, il y a eu cette poule. Mais pour moi, le seul palmarès culturel, en fait, de peau, c'est le château. Et pour moi, le château, il n'est pas si extraordinaire. Il est assez modeste. Il est assez petit. C'est... Dire que c'est que ça, c'est quand même... Non, non, non. En vrai, en vrai... Ouais, mais... Parce que... Après, on a dit, bon, il y a des golfs, des cinémas, des médiathèques. Il y en a partout dans toutes les villes. En fait, la seule chose que je trouve que peau pourrait se démarquer, c'est avec un château, quoi. Et... Du coup, on a parlé... De ça. On n'a pas parlé du féniculaire, parce qu'il y a un féniculaire qu'on fait prendre à tous les touristes quand ils arrivent de la gare. On dit féniculaire ? Moi, j'ai toujours dit féniculaire. Ah, féniculaire. Exactement. Je ne sais pas. Je me suis dit... Non, je me suis posé la question si c'était moi qui... Ok, ok, oui. Non, non, c'est... My fault. Du coup, ce féniculaire, c'est une expérience assez similaire à celle d'un escalator de supermarché. C'est perdre du temps pour monter un talus, quoi, qu'on peut monter en 2-3 minutes. Ouais, mais attends, attends, tu dis ça quand tu seras vieux, est-ce que tu pourras le monter, talus ? Ouais, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Si tu es en situation de handicap, tu ne vas pas le monter non plus, talus. Eh ouais, mon poteau. Ça, tu n'y as pas pensé, ça. Désolé. Tu penses qu'à ta petite gueule. Eh ouais, bah ouais, bah voilà. Eh ouais, bah voilà. Non, non, vas-y, vas-y. Je vais y avoir une mauvaise foi. Non, vas-y, 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 continue, continue. Après, on a parlé des sports. Ouais, Pau, une ville de sport et tout ça, sauf que Pau ne m'a jamais rendu heureux. C'est la section paloise. Chaque année, il joue le maintien. Chaque année, on va au stade, on paie l'abonnement et on pleure. Mais pourquoi on continue à payer l'abonnement alors ? Oui, c'est vrai. En vrai, là, j'habite plus là-bas. Du coup, je n'y vais plus. Mais la section paloise, c'est vraiment pas le... Enfin, c'est chaque année en top 14, on joue le maintien et on se dit on va se réconforter avec le FC Pau. Mais là, en Ligue 2, on est en train de jouer le maintien et là, on va se dire on va partir sur le basket. Les Lambernais, bon, les Lambernais avant-dernier, on peut dire que on va dire c'est une ville elle ne te rend pas heureux niveau sport. Si tu aimes les sports collectifs que j'ai pu citer, c'est pas... Voilà. Enfin, on ne va jamais fêter les victoires, quoi. Enfin, si, si on en gagne une ou deux, quoi. Donc, c'est un peu Tristoun, quoi. Ouais, c'est un peu Tristoun. L'image de la ville, c'est tous les jours dimanche. C'est vrai que c'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Ouais, ouais. Le Grand Prix de Pau, le Grand Prix de Pau, c'est beaucoup de pollution sonore et pollution tout court. C'est vraiment entendre vroom vroom dans la ville tout l'événement. C'est... C'est assez... Enfin, c'est assez embêtant pour les habitants, pour les touristes qui viennent voir l'automobile, ok. Mais pour nous, c'est embêtant. Après, les événements culturels, on a mis la TGS de Pau. Bah frère, c'est un Grand Prix de quoi il parle ? Non, mais attends, quelqu'un dit bah frère, c'est un Grand Prix. Moi, ça me casserait les couilles. Moi, ça me casserait les couilles s'il y avait ça dans ma ville. Ça me casserait les couilles. Voilà. Tu boucles des... Moi, ça me casserait les couilles. Heureusement que j'ai jamais vécu dans une ville où il y avait ça. Ça m'aurait cassé les couilles. Voilà tout. Bah, t'habites ailleurs. Ah bah ouais, c'est si simple. Effectivement, ouais. Réponse de con, ça. T'habites ailleurs. Bah habite ailleurs, alors. J'habite ailleurs parce que ça fait vroum vroum dans l'année, quoi. Ah non, moi, ça me casserait les couilles, moi. Moi, ça me casserait les couilles. Vénère, quoi. Je comprends même pas pourquoi on fait ça dans des villes, en fait. Pourquoi c'est pas que sur des circuits, en fait. Après, j'y connais rien, tu vois, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça dans des villes et pas sur des circuits particuliers ? Pour Pau, c'est parce que, en gros, le circuit passe sur les coins un peu, on va dire, sympa de la ville avec des beaux paysages et tout, notamment le... Il me semble... Je crois pas qu'il passe sur le boulevard des Pyrénées, mais en tout cas, au pied du boulevard des Pyrénées, depuis lequel tu as une vue magnifique sur la chaîne des Pyrénées et le pic du Midi d'Osso. Ouais. Comprément... D'accord, quel rapport avec la course de voiture, du coup ? J'essaie d'embrayer sur quelque chose de plus... Ouais. Ah non, mais du coup, je posais la question, je pensais que t'allais me répondre en mode... Ah non, mais c'est parce que ci, on va comprendre, en fait, tu vois ? En gros, je crois qu'il est présent... C'est le premier Grand Prix créé au monde, pas de circuit à l'époque, ouais, mais je vois pas pourquoi on peut pas le déplacer, tu vois, par exemple, ce genre de truc. Mais après, si ça fait plaisir à tout le monde, sauf à 2-3 personnes, bon bah voilà, et puis c'est tout, quoi. Et moi, j'avoue que je serais bien content de... Je suis bien content de pas vivre à côté d'un truc comme ça, quoi, effectivement. Je pense qu'il y a des raisons historiques, mais il y a aussi des raisons que construire un gros circuit, c'est... ça va coûter des sous, tout simplement. Exactement, comme à Monaco, c'est l'occasion de les couilles. Putain, à Monaco, c'est le match à... Non, sub ! What the fuck ? Bref, vas-y, continue. Rien. Non, moi, j'ai tout ce que j'ai à dire. Vas-y, requin, voilà. Ouais, vas-y, requin, c'était surtout à toi. On était dans les événements culturels, on ne peut pas passer à côté de la fameuse TGS de Pau, qui n'a même pas... Il faut que ça commence par tous, gameshow, Pau. On va savoir pourquoi. Pourquoi ce n'est pas le PGS, alors ? De quoi ? Pourquoi ce n'est pas le PGS, alors ? Pendant un moment, c'était la PAX. C'était la PAX à l'époque. Mais maintenant, on est ralliés à Toulouse. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une histoire d'argent. Oh, c'est... Je pense que oui, mais d'accord, OK. Ouais, ouais. OK, OK. Du coup, on a cette magnifique convention. On a parlé de beaucoup des musées, par exemple, le musée des Beaux-Arts. On a parlé du cinéma, le Méliès et tout ça, mais c'est assez des activités culturelles, on va dire, assez un peu élitistes, pas forcément accessibles. Genre, le Méliès, ça va être beaucoup de films d'auteurs. On a des festivals avec des films où les films sont gratuits, mais c'est également des films d'auteurs. On a le musée Bernadotte. Ouais, ça, on l'a vu tout à l'heure, tout à fait. Ouais, ouais, qui est très triste. En vrai, c'est juste des photos de la famille royale avec des objets sans forcément grand intérêt. Enfin, personnellement, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ouais, ouais, je vois. Parce que le gars est né là-bas, c'est pas... OK, OK. Ouais. Le festival, c'est la peau aussi. On n'a pas parlé. Voilà. Je veux dire que c'est élitiste parce que si c'est gratuit, ben, justement, on va dire si c'est gratuit, c'est pas vraiment élitiste, effectivement. Ouais, ouais, mais c'est... En fait, c'est plus l'accessibilité aux objets et des films d'auteurs assez... Enfin, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, on va dire. Ah oui, mais si c'est... Oui, comment faire... Comment les rendre à la portée de tout le monde si ce n'est de les rendre gratuits, ce qui est déjà le cas. Ouais, non, c'est pas faux. Non, mais ce que je... Le truc, c'est pas à la portée de tout le monde, mais si c'est gratuit, justement, là, c'est à la portée de tout le monde. Alors, c'est sûr que tout le monde va peut-être pas bien capter le film ou j'en sais rien, tu vois, mais au moins, au moins, c'est là, tu vois, je veux dire, c'est là et c'est gratuit. Donc, moi, je trouve que c'est très positif, tu vois. Oui. C'est... Voilà. On va dire, c'est moins populaire que... Ah, c'est sûr. Ce qu'il pourrait se faire, ouais. C'est sûr, c'est moins populaire que le cinéma populaire, oui, c'est sûr. C'est un peu à l'image de peau, aussi, qui se gentrifie, quoi. C'est... Oui. Bon, après, oui, ça gentille, ça se gentrifie, mais le truc, c'est que dans tous les cas, le cinéma d'auteur, ça, tu peux en trouver partout et tout. Oui, ouais, non, c'est pas faux, c'est pas faux. Moi, je trouve ça bien que ce soit là et justement, que ce soit gratuit pour les gens, justement, il y a ce côté, tout le monde peut venir voir et puis apprécier le truc ou pas, bien sûr, mais au moins, se faire une idée de la chose, quoi. Voilà. Ouais, en personnalité de peau, on a Bertrand Quanta, c'est pas forcément extraordinaire. Après, ça se bat, ouais, c'est pas... Enfin, on n'a pas de... Je trouve d'énormes... À part Henri IV et... C'est vrai que tu ne m'as pas dit Bertrand Quanta tout à l'heure, à la gare. C'est un peu speedé. On l'a enlevé de la partie défense du J-Dog. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, Bertrand Quanta, Bayrou et Vianney, voilà, c'est pas... C'est pas... C'est pas le chien, c'est le chien. C'est le chien, bien sûr. Après, les coucouniètes, on en a parlé, mais en vrai, c'est pas bon. Et personne... En vrai, pour ma part, je trouve que c'est vraiment le truc de touristes. C'est... C'est... Enfin, c'est vraiment... C'est le truc de touristes. Les touristes achètent ça, mais un paloie, je vois pas ça... Enfin, on a acheté. Nous, on en a acheté une fois et vraiment, on a jamais fini la boîte. C'est un goût... Enfin, il faut aimer les dragées et les fraises, quoi. C'est pas... Ok, ok. C'est incroyable, les gens disent les coucouniètes, c'est incroyable et tout, mais revenons à la nourriture, les gens du chat, s'il vous plaît. Vraiment, ça nous intéresse pas ce que vous faites de votre vie privée, mais je veux dire... C'est incroyable, mais quoi, what the fuck ? C'est ouf, quoi. Non, en vrai, en vrai, je trouve pas ça ouf. La poule au pot, bon, c'est une poule dans des légumes. Oui, mais en fait, c'est historique. Pourquoi est-ce que c'est important, la poule au pot, en fait ? Et pourquoi Henri IV, machin, tout ça ? c'est l'histoire, mais bon. On a aussi la meilleure poutine d'Europe à pot, dans un racisme québécois. Tu peux parler un peu plus froid ? près de ton micro, s'il te plaît ? Oups, si. On a la meilleure... Ouais, j'ai entendu, la meilleure poutine d'Europe, ouais. Dans le restaurant au caribou, on les embrasse. Ah, au caribou, ouais. Place de Verdun. Ok, attendez, je suis désolé, mais là, ça va faire très long, en vrai, pour pot. Donc, je vais vous demander vos notes pour la culture slash tourisme dès maintenant, s'il vous plaît. Aliaga. On m'a demandé de mentionner Faisal Keroui aussi, qui est un chef d'orchestre, mais la note, du coup ? La note. Pour moi, pot, c'est quand même le centre de la culture bernaise et la ville l'assume bien et essaie de bien le montrer et elle le fait plutôt bien, je trouve. Donc, pour moi, c'est un gros 16. Allez, un bon 16. Ok. Moi, je donnerais un 11 ou un 12. 11 et demi, allez. Ouais, moi, je pense savoir ce que je vais mettre, en vrai, pour la culture à pot. pour moi, ça va être... J'hésite. Vous n'avez pas de caméra postée à pot quelque part ? Il y en a une, mais la vue n'est pas géniale pour créer des rassemblements. Ouais. C'est vu sur le... à moins si des gens veulent aller dans des champs, mais... Il y a un risque de coup de fusil en pleine nuit, quoi. J'avoue que c'est peut-être pas le meilleur endroit, j'avoue que... Là, je viens de voir... Ouais, c'est pas... Mais bon, c'est... c'est pas le plus important. Ok, ok. Très bien. Moi, je vais mettre... 15. Pour moi, c'est un 15. Je ne vais pas jusqu'à 16, mais j'hésitais, mais pour moi, c'est plutôt 15. Pour moi, c'est un 15. Donc vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Ok. Qui va me parler un petit peu ? Je vous en supplie. Je sais qu'il y a des choses à dire, mais... Mais pitié. De l'histoire de la ville de Pau. Je te promets que je vais essayer de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aller vite sans oublier les trucs importants. Oui, oui, oui. Alors Pau, c'est une ville qui a des... Il y a des premières traces dès le paléolithique, mais la vraie origine de la ville de Pau, c'est autour de l'an 1000, environ, vers l'an 1000, où au niveau d'un passage à guet sur le gaffe de Pau, les bergers de la vallée d'Osso, donc dans les Pyrénées, faisaient remonter leurs moutons, faisaient passer le guet sur le gaffe et faisaient... pêtre leurs moutons sur la plaine du pont Long qui se trouve au nord du gaffe. Oui. Le gaffe qui est la rivière. Oui. Ils ont construit vers l'an 1000 ce château, un château qui surplombe le gaffe de Pau et qui permet de faire un petit peu le contrôle sur qui c'est qui passe. Bien sûr, et on voit. D'ailleurs, pour l'anecdote, autour de ce château était construite une palissade en pieux et pieux en béarnais ça se dit Pau. D'où le nom de la ville. Exactement. Alors c'est l'hypothèse principale. Ah oui, c'est pas sûr à 100%. Ok. Pas sûr à 100%, mais c'est l'hypothèse principale. Donc, autour de ce village, pendant le Moyen-Âge, se développe un village un peu médiéval en gros autour de ce château. mais c'est réellement à partir du XIVe siècle environ, pendant la guerre de Cent Ans, Gaston Phébus, qui est donc un seigneur du coin, fait du Béarn un état souverain. Donc, il assure l'indépendance du Béarn et fait de Pau une véritable place forte. Le château de Pau devient une véritable citadelle imprenable et le fameux donjon en briques qui caractérise le château si bien aujourd'hui a été construit à cette époque. Ok. Donc, le village de l'époque se développe, il prend en importance et il devient en 1464 la capitale du royaume de Béarn. Oui. Puis, en 1479, la capitale de la Navarre du Béarn. Donc, capitale du Béarn et de la Navarre qui est côté espagnol des Pyrénées. Au XVIe siècle, Pau c'est la capitale d'une véritable place forte protestante. Oui. Avec notamment la figure de Jeanne d'Albray. Jeanne d'Albray qui est une protestante Oui, c'est connue. Très, voilà, une vraie protestante qui interdit le catholicisme en 1571. C'est, par ailleurs, alors on me dit que c'était une féministe avant l'heure, elle s'est opposée à son mariage imposé à François 1er avec le... Mais c'est la mère d'Henri IV, c'est ça ? Oui, il me semble que c'est la mère d'Henri IV, tout à fait. Est-ce qu'il y a écrit là ? Pau se dote au cours de ce siècle de toutes les institutions pour qu'on attendrait d'une capitale d'un État à cette époque. C'est-à-dire qu'on a une tour, la tour de la monnaie qui imprime, c'est pas le mot, enfin, qui imprime la monnaie de l'époque, les cubes et arnais. On a la cour souveraine, on a le parlement de Navarre, on a la chambre des comptes. C'est vraiment un vrai État. C'est ça, c'est vraiment une petite capitale. En 1569, les catholiques, ils se disent que les palois, on va un peu les calmer. Donc, les troupes de Charles IX assiègent Pau, mais Jeanne d'Albray revient à l'attaque et reprend facilement la ville et pour se venger, elle fait exécuter les chefs catholiques. Donc, voilà, c'est... Classic shit. Très bien. À l'époque, c'était, oui, c'était classic shit, exactement. Et ensuite, l'événement probablement le plus connu de Pau, c'est la naissance d'Henri IV en 1553 au château de Pau, donc futur roi de France et de Navarre. À l'époque, c'est les guerres de religion. Henri IV, on connaît la réputation qu'il a. Il a proclamé l'édit de Nantes, l'édit de Fontainebleau. Donc, il a essayé un peu plus ou moins de rabibocher les protestants et les catholiques, ce qui était à l'époque pas chose aisée. Donc, bravo à lui. Bravo à lui, effectivement. Mais après, il a fait plein de trucs très bien. Justement, il y avait la Poulopo. Tout à fait, il a fait plein de trucs et c'est compliqué de résumer le règne d'Henri IV. Oui, bien sûr. Après, il n'a pas régné depuis Pau, il a grandi et né là-bas. C'est ça et il était fier de son héritage béarnais. C'est Louis XIII, donc le fils d'Henri IV après les guerres de religion, qui va négocier l'annexion du Béarn au royaume de France. OK. Ou plutôt, l'annexion de la France au royaume du Béarn. Mais bon, bref. Bien sûr. Donc ça, c'est en 1620 et ça se passe grâce à l'édit de Pau, donc, qui restaure la convention, la convention, n'importe quoi, la religion catholique à Pau, avec la construction notamment de grands couvents dans la ville. Des couvents, d'ailleurs, un des couvents va devenir le lycée principal de la ville, le lycée Louis-Bartoux qu'on embrasse. On a également, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite, le drapeau béarnais. Oui. Alors, je ne sais pas s'il naît à l'époque, mais en tout cas, il est mentionné à cette époque-là. Les deux taureaux rouges. Exactement, nos deux taureaux rouges sur fond jaune. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Malgré l'annexion à la France, Pau et le BR ne conservent tout de même une autonomie. Et cette autonomie, elle est gérée depuis... Pardon ? Souvent, c'est le cas. Ce n'est pas du tout la première ville où on me dit que c'est une ville qui a vraiment un statut d'autonomie à travers l'histoire aussi. Oui, tout à fait. Donc, elle conserve son autonomie et cette autonomie... Cette autonomie, pardon. Ce sont des vaches, pas du tout. Putain, ma iPad, là, celui... Ah, ok. Moi aussi, je pensais que c'était des taureaux. Ouais, ouais, non, vas-y. Je ne suis pas un vrai béarnais. C'est pas des taureaux, oui, oui. Pardon, pardon, pardon. Donc, cette autonomie, elle est centrée autour du Parlement de Navarre, donc un bâtiment assez connu en face du château de Pau. Mais cette autonomie va disparaître pendant la Révolution et à la Révolution, Pau va devenir le chef-lieu du département des Basses-Pyrénées. Donc, à l'époque, c'était les Basses-Pyrénées, ce n'était pas les Pyrénées-Atlantiques. Donc, Pau devient la préfecture. Ensuite, pendant la Révolution française, Pau a une histoire double, en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire, au début, la ville est plutôt pro-révolution car la société paloise est très paysanne. C'est dans les mœurs béarnais, en vrai. Ouais, ouais. Mais en même temps, les béarnais n'ont pas un tempérament extrême politiquement, c'est-à-dire qu'ils vont vite tourner contre-révolutionnaire lorsqu'ils vont se rendre compte qu'à la Terreur, ça part un peu en couille, toutes ces histoires. Donc, ils vont un peu tourner... Changer la... C'est quoi l'expression ? Retourner leur chemise ? Ouais, voilà, un petit peu. On peut retourner leur chemise car ils vont avoir... Leur veste ? Retourner leur veste, pardon. Exactement, leur veste car ils vont avoir un petit peu... Pourquoi je dis retourner la chemise ? C'est retourner la veste, c'est seulement... Retourner la veste. Ouais. On a... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc, on a aussi le lieu de naissance, donc j'avais dit que j'en parlais en histoire de Jean-Baptiste Bernadotte qui a été le bras droit de Napoléon pendant des années. Il est né à Pau, donc le musée Bernadotte lui est dédié. Oui. Et cet homme et en plus d'être le bras droit de Napoléon, a été roi de Suède et de Norvège. Il a instauré la dynastie actuelle en Suède et c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle de temps en temps la famille royale suédoise vient nous rendre visite à Pau. Je savais même pas qu'ils venaient à Pau, donc... Oh bah moi, ils viennent pas non plus tous les jours. Oui, bien sûr, je m'en doute. Ok, ok. Ils ont autre chose à faire. Le château de Pau devient successivement une caserne. Il devient ensuite une prison et ça a notamment été la prison d'Abdelkader. C'est qui déjà ? C'est pas un révolutionnaire en Algérie ? Oui. C'est Abdelkader ? Oui. Que je pense que... Tout court. Franchement, je vais jamais le trouver avec ça. Je suis là trop, en fait. C'est un... Il a été emprisonné de coupes. Pendant quelques mois. C'est Emir Abdelkader ? Oui, je crois. Oui, c'est ça. Indépendant du style algérien, c'est ça, je crois. Ok, ok. Vas-y, continue. Qu'est-ce que... Ensuite, pendant le règne, à l'époque de Napoléon III, suite à la restauration, plutôt suite à la restauration, avec le symbole que constitue Henri IV, il y a une volonté un petit peu de mettre l'accent sur le patrimoine palois, car il y a un peu un symbole, c'est une monarchie. On essaie un peu de remettre en valeur suite à la révolution. Ok. Et en contrepartie, le centre-ville de Pau est un petit glow-up, on va dire ça comme ça. Un petit glow-up. Et ensuite, on a une des parties les plus intéressantes de l'histoire de Pau. Dis-moi. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, au 19e siècle, on a un médecin écossais qui s'appelle Alexandre Taylor qui écrit un ouvrage qui dit que l'ère de Pau est son climat doux. De l'influence curative du climat de Pau et des eaux minérales des Pyrénées sur les maladies. Exactement. Et que ce serait un climat parfait pour guérir notamment la tuberculose. Du coup, tout le monde, toute la bonne société de l'époque, elle est là-bas, c'est ça ? Toute la bonne société anglo-saxonne de l'époque. et il y a eu une grosse hype autour de Pau autour du 19e siècle. Il y a eu énormément d'aristocrates qui sont venus faire de longs séjours à Pau et ça a laissé énormément de traces dans la ville, notamment en termes de bâtiments. Il y a aujourd'hui une cinquantaine de villas, il me semble que c'est une cinquantaine, de villas anglaises, anglo-saxonnes qui appartiennent encore aujourd'hui à des nobles anglais, américains, néerlandais aussi, russes même aussi. Des villas pas dégueulasses pour la plupart. Elles ne sont pas visitables pour l'immense majorité parce qu'elles appartiennent encore à des privés. Mais ça a laissé beaucoup de traces et notamment le boulevard des Pyrénées qui est un peu notre grande fierté. Qui est donc un grand boulevard qui relie le Palais Beaumont et le Parc Beaumont au Château de Pau. Le boulevard des Pyrénées. Exactement et qui est notamment célèbre en plus de son architecture très 19ème et très célèbre également pour sa vue, la vue qu'elle offre sur les Pyrénées. Un véritable panorama avec au centre la petite cerise sur le gâteau, le pic du Midi d'Osso qui a une... avec sa forme caractéristique que les Palois surnomment Jean-Pierre d'ailleurs pour l'anecdote. Ah bon ? Jamais compris pourquoi. Vraiment ? Ok. Ouais, c'est son surnom. Ah oui, il y a des gens qui ont dit Jean-Pierre. enfin quelqu'un est déjà entier effectivement. C'est le surnom qu'on lui donne. Donc c'est... C'est un endroit extrêmement... C'est un endroit très agréable effectivement, très touristique encore aujourd'hui et c'est à cette époque-là autour du 19ème que... qui est le parc principal qui est le parc principal de la ville. Ok. On a également... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Attends, non, je vais te demander d'accélérer un petit peu parce que là ça... De fou. C'est aussi la ville, une ville qui est très importante pour l'aéronautique avec les frères Wright. Bien sûr. Wright, je sais pas si je le prononce bien. Ouais, ouais, je vois très bien. Tout à fait. La première école de pilotage au monde, elle vient de Pau et ensuite à la hype qu'il y avait autour de Pau. Mais c'est marrant, pourquoi... Enfin, ils étaient américains, pourquoi est-ce qu'ils étaient à Pau ? Parce que c'est une ville qui est réputée pour avoir peu de vent. Ah, bon ? C'est une ville où il y a peu de vent et je crois que c'était la raison principale pour laquelle les frères Wright étaient présents à Pau et ont essayé de faire du pilotage et ont installé leur école. Et en gros, la hype qu'il y avait autour de Pau... Ils ont décidé de traverser tout l'Atlantique parce qu'il n'y avait pas de vent dans une ville. Ils auraient pu en trouver une aux Etats-Unis, c'est sûr. Ah ouais, c'était parfait pour leurs essais. Et le penneau... Ah ouais, bah disons. Écoute, ils étaient là. Ah non, mais ok, ok. C'est juste que ça m'est conner. Et donc, cette grosse hype qu'il y avait autour de Pau s'est calmée très brusquement à la guerre 14-18. Forcément. Oui. Mais elle continue au niveau de l'aviation, donc. C'est un haut lieu de l'immigration espagnole lors de la guerre d'Espagne. Évidemment, c'est juste à côté. Le quartier du Hedas c'est vraiment à côté de l'Espagne. Avec une grande concentration de réfugiés espagnols. C'est un centre actif de la résistance pendant l'occupation. Il y a l'hôtel continental qui aura caché des juifs à l'époque de l'occupation. Pour l'anecdote, la Gestapo a logé au deuxième étage de l'hôtel pendant deux ans sans savoir que l'étage du dessus était occupé par les résistants. Right under your nose. C'est vraiment caché à la vue de tous, quoi. Et ensuite, enfin, on va arriver à la fin, on t'inquiète. Après la guerre, après la guerre, 1957, c'est un renouveau pour Pau pour des raisons industrielles. Cette fois-ci, pétrochimie. Il y a l'exploitation du gisement de gaz de lac à l'ouest de Pau qui provoque l'essor industriel du Béarn. OK. avec la pétrochimie. Aujourd'hui, le gisement est quasiment... Il n'y a plus grand-chose, il est quasiment fermé. L'industrie tente de se retourner vers des choses un petit peu plus écologiques. même si, bon, on a toujours Total encore qui... Ouais, ce que tu disais tout à l'heure, tout à fait. Donc, c'est là d'ailleurs, c'est en gros une des raisons pour lesquelles on a Total. Donc, Pau est la seule ville au monde à être à l'origine de deux dynasties. Oui, la dynastie des rois de Suède. Ouais, c'est ça. Et bon, il y a écrit sur le GDoc qui règne encore toujours aujourd'hui. Alors, Henri IV, ça fait un moment qu'il ne règne plus. Sa famille, mais bon. C'est quand même intéressant. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. C'est pas mal. D'habitude, je demande à l'autre personne s'il y a des choses à rajouter, mais là, je vais avouer que t'as débité pas mal. Je suis désolé, requin, à moins que t'aies vraiment un truc que tu voulais absolument dire. Nous, on avait juste une phrase à ajouter, c'est que souvent quand on entend parler de l'histoire de Pau, on l'entend surtout de la bouche de on de latte parce qu'on a beaucoup d'affaires criminelles qui ont assez choqué. Ah bon ? On avait à l'époque qui a traumatisé tous les collégiens, c'est l'affaire Alessandro Junca. On avait eu l'affaire Romain Dupuis qui a tué des infirmières et tout ça. Je connais rien. mais ouais, ok. Ça a été... En fait, ça donne le côté beaucoup douteux et glauque de la ville. Je vois. Voilà. Après, ça va, on n'est pas dans l'est de la France non plus. Moi, ce que j'ai bien dit à cet argument-là, c'est que en fait, à chaque fois qu'il y a un fait divers de ce type, on en parle tellement qu'au final, c'est peut-être la preuve qu'il n'y en a pas tant que ça. On m'a dit qu'il y a eu deux affaires, ces deux-là. Voilà. Bon, je pense qu'il y a d'autres affaires, mais oui, effectivement... C'est vrai, quand tu compares à l'est de la France, l'est et le nord de la France, ça va quoi. Je ne vais pas te mentir, tout va bien quoi. Ok, bon. Quelle note tu mettrais à l'histoire de Pau ? Aliaga. Alors, Lamartine a dit... Oh là là, tu vas faire baisser les points, ça. C'est le Discord qui me... Oh là là, j'ai eu des envies de violence. Vas-y, dis-moi. Vas-y. Excuse-moi. Non mais t'inquiète, vas-y, Lamartine a dit, qu'est-ce qu'il a dit Lamartine ? Pau a la plus belle vue sur la terre, là où Naples a la plus belle vue sur la mer. Voilà. Ok. Je ne sais pas si Lamartine a beaucoup voyagé, mais c'est assez based. Ok, très bien. Assez based, voilà, je trouve, assez vrai. Je vois. Ce n'est que mon avis. Voilà, et en termes de notes, du coup, je mets 13-16. Pareil que pour la culture, je mets un gros 16. même 17, 17. Allez, 17. On va chercher le 17. Et toi, requin, dis-moi. Moi, je dirais déjà pour répondre que Rainbow a écrit que Lamartine est quelquefois voyant mais étranglé par la forme vieille. C'est qu'il aime les choses un peu vieilles et pas très belles comme à l'image de peau. et en vrai, pour l'histoire, je serais assez objectif, je mettrais un 13. Ok. Je vois, je vois, je vois. Si la grosse rinde a dit ça, bon. Non, en vrai, je trouve que... Ça mérite une excellente note, je trouve. En vrai, très très bien. Pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est 17 sur 20. Oh, c'était gentil, merci. Ouais, franchement, franchement... Ouais, donc franchement, franchement, pour moi, c'est 17. Pour moi, l'histoire de peau. Donc voilà. Pour finir, avec un renard, la vibe de peau. Ah bah, pour moi, la vibe de peau, c'est une ville qui sent le tabac froid et l'hôpital. C'est une vibe très retraitée, très bourge, on souffle assez. C'est... Alors, il y a des gens, ils ont mis que le paloie moyen, il est raciste, vieux, et fervent fan d'Ovalie. Ah oui ? C'est... Alors, pour ma part, je trouve que... Voilà, c'est ce que... Bon, j'ai beaucoup répété, mais c'est une ville assez morte, assez... Assez... Enfin, on s'ennuie assez et je trouve que les bâtiments ne sont pas exceptionnellement beaux. Enfin, c'est pas un endroit où... Je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. C'est pas somptueux. On va dire, c'est pas... Oui, c'est... Très morne. Très morne. Ouais. Ouais. Je sais pas. Ouais. T'as déjà vécu en Ile-de-France ? Ouais, mais je vivais à Plessy Robinson, après, c'est peut-être pas... Parce qu'une fois que t'as vécu, je trouve en Ile-de-France, en vrai... Enfin, je trouve que globalement, c'est assez morne l'Ile-de-France, sans plein de points. Donc là, ça me le semble pas tellement, mais... Mais voilà, quoi. Je sais pas, c'est le ressenti que... Donc tu diras, ouais, un truc un peu... Ouais, un peu morne, quoi, effectivement. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ok ? Comment une famille paloise vivait, et il a cité un article où justement, c'est... Le palois, il se bourre la gueule, quoi, et ça part en baston. Alors je sais pas si je vais lire l'article, parce qu'il y a un peu... Ça va, on a fait toutes les villes de Bretagne, donc... Et puis on a fait les villes du nord de la France, aussi, donc t'inquiète, tout ça aussi. Encore une fois, Po n'a pas à rougir, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ouais... Ok, ok, je vois. À part ça, je sais pas quoi dire de plus, parce que vraiment, comme on dit, c'est assez mort, c'est... Ok, ok. Aliaga, par rapport à la vibe ? Alors, moi je trouve que c'est une ville avec une ambiance qui, d'une certaine manière, reflète le tempérament des Béarnais, c'est-à-dire que les Béarnais ne sont pas des gens qui se pressent, ne sont pas des gens qui sont dans l'hyperactivité, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Ce qui fait que c'est une ville où, effectivement, qui peut sembler très tranquille, mais qui n'est pas du tout anxiogène. C'est ça, le point positif de ça, c'est que c'est une ville qui, personnellement, je trouve absolument pas anxiogène. C'est une ville assez accueillante aussi, assez cosmopolite, et politiquement parlant, c'est quand même une ville qui est assez peu tournée vers les extrêmes, quoi. Oui, oui. Il y a eu une Pride cette année ou l'année dernière, il me semble, c'était la première de la ville et ça a été un très gros succès. Donc, comme quoi, c'est une ville avec quand même pas mal de tolérance. c'est... Alors, effectivement, il y a un gros regain de vie dans cette ville, notamment depuis la fin des confinements, tout ça. Évidemment. Avec un regain de tourisme, il me semble que l'année 2022 a été excellente pour les hôteliers et les restaurateurs. C'était une année de fou 2022. A Pau, c'était une dinguerie. Ah, c'était l'endroit... The place to be, complètement. Exactement. ouais. Donc, pour moi, ça met fin à une ambiance un peu creepy, un peu glauque que certains ont... Ah, mais creepy, vraiment ? Moi, je ne comprends pas pourquoi ils disent creepy, personnellement, mais c'est pareil. Moi, j'ai du mal à s'y un peu à voir pourquoi, mais en vrai, je n'ai jamais vécu à Pau, donc... C'est une ville qui est sur une pente qui, je trouve, est très positive et... Pardon. Et si jamais les prix du Pays Basque risquent de dégoûter trop de monde, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas que dans les 5-10 prochaines années, il y ait beaucoup de hype autour de Pau. Ça ne m'étonnerait pas, personnellement. Ça ne m'étonnerait pas non plus, ceci dit. Parce que les gens ne vont pas aller à Tarbes, ça c'est sûr. Je ne sais pas. Tarbes, ça va bien. Enfin, je terminerai en faisant référence au magnifique jeu de mots de nos commerçants palois, car Pau est une ville de jeux de mots. Oui. Chapichapot, côté cuir et peau, une cordonnerie, la pause café, la pause coiffure, le popotin, qui est un bar, le tempo, ou encore le troupeau, qui est une troupe de théâtre. Voilà, il fallait en parler. Ça a été aussi assez souligné. Je conclurai là-dessus. C'est top. C'est top, c'est top. Je peux rajouter juste un petit truc. Je me suis fait un peu gronder. C'est aussi une ville beaucoup en travaux et ça gêne beaucoup les habitants. Et pour rebondir sur l'ambiance crépiste, c'est le côté où c'est très vite vide dans les rues et c'est des vieux bâtiments. Il y a la fac qui est en ruine et ça donne un peu une impression backroom. Il pourrait y avoir un fight. Il pourrait y avoir un finding de fiddlup sur la ville de Pau. Totalement. La ville de Pau, putain. C'est probablement la ville. la plus creepy qu'il m'ait jamais été donné de voir. Allez, bien sûr, ok, très bien, je vais voir. Ok. La fac, le bâtiment de lettres tombe en ruine tandis que le bâtiment de science est rénové tous les 5 ans, bref. Quelle note tu mettrais à Yaga à la vibe de Pau ? Alors la vibe de Pau, 16. Pour moi, c'est un 16. C'est une ville vraiment pas anxiogène. Je la considère pas morte. Vraiment, c'est vraiment pas une ville que je considère morte. donc vraiment, pour moi, c'est 16. On y est bien. Je trouve que c'est une ville où on y est bien. Ok. Requin-renard ? Ça part sur un 8 entre le mauvais temps tout le temps, les bâtiments et le vide dans les rues. Pour moi, c'est 8. C'est... Ok. Effectivement, je pense que tout est plutôt... Je pense que ça va être la moins bonne note que ce Pau ce soir au niveau de la vibe. Je suis un peu d'accord. Ça va quand même pas être une cata, mais ça va être pas trop mal non plus. Ça va être 13 sur 20 au niveau de la vibe. Ça va être 13 sur 20. Ouais. Donc, voilà. Hop là. Pau. On est sur du... 14, 15, 17, 13. Ce qui lui fait un total de 59 points. Hop là. Hop là. Requin-renard. Merde, tu m'as l'écrit. Requin-renard. Requin-renard. Boum. Pau qui se trouve, du coup, plutôt dans le haut milieu, on va dire. Même plutôt vers le haut, on va dire. Execo avec Mio, Morlaix. Voilà. Mais devant Bergerac, Saint-Malo, Albi, Poitiers, Annecy. Devant Annecy. Brest, Dieppe, Laval, Montbéliard, Nîmes, Saint-Etienne, etc. Mais derrière... Derrière Limoges, Orléans. Je sais, c'est compliqué. Dunkerque, Narbonne, Arles, Grenoble. Moi aussi, je me demande ce que fout de ces villes ici. Ouais, bien sûr. Aix-en-Provence, Avignon, Lorient, etc. Bien sûr. On est devant Laval. Moi, c'est ce que je cherchais à faire. Ah bah oui, bien sûr, voilà. C'est vrai que tu as Laval. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Derrière Limoges, mais Limoges, c'était très bien défendu. Écoutez, merci beaucoup à vous deux d'être passés. Merci. On peut dire juste un petit grand merci à tout le Discord qui s'est très impliqué et un bisou à Caniran qui devait passer mais qui a eu des petits problèmes. Eh bah, merci à eux, effectivement. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup d'être passés. Je vous souhaite une très bonne soirée, messieurs. Très bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Salut. Hop là. Eh bah, putain. Eh bah, putain, ils ont débité, eux. Oh, putain. C'était intéressant. Je pense qu'il y avait des trucs à dire, surtout. Alors que la ville d'après, il y aura autant de trucs à dire. Je n'espère pas. Je ne pense pas. et là weren't allé.